Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool au mic et dans cette vidéo je vais vous présenter la solution au message d'erreur X Bad Challenge. Donc en fait mon beau frère il a eu un problème sur sa play parce que moi j'ai pas ce problème là. Il m'a envoyé un message, il m'a dit wesh j'arrive pas à lancer de partie, quand je lance une partie ça met 10 ans et puis ça frise. Une fois sur 10 j'arrive à rejoindre une partie, je comprends pas comment faire. Moi je lui ai dit j'ai pas de solution parce que j'ai pas le problème. Alors il a cherché, il a cherché, il a trouvé la solution pour résoudre ce problème. Alors bien entendu je lui fais une grosse dédicace, il s'appelle SmadDG. Donc je mettrai sa chaîne en description, en commentaire épinglé, n'hésitez pas à la rejoindre. Et voilà parfois il fait des petits lives donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront à sa chaîne. Donc mon beau frère il a trouvé une solution. Donc là je vous présente la solution, enfin le problème plutôt. Donc là on peut voir que mon beau frère il va lancer une partie. Donc regardez, mon beau frère il lance une partie. Donc là il lance la partie directe quand il lance la partie, le jeu il commence déjà à friser un petit peu. Après ça va et là vous allez voir qu'à un certain moment, voilà là ça frise. C'est pas la vidéo qui frise, regardez on peut voir le compteur, les secondes qui défilent en bas. Mais c'est vraiment son jeu qui frise. Alors là vous allez voir que de 1 minute 30 à 2 minutes 30 toujours frisé, 3 minutes toujours frisé, 3 minutes 30 toujours frisé. Ah il a eu un petit décalage de frisé, mais il est toujours frisé. A 4 minutes toujours frisé, 4 minutes 30 toujours frisé. C'est déjà 2 minutes. Là on est à 3 minutes. Après 3 minutes de frisé, vous allez voir, il va se connecter au jeu. Il va se connecter à la map, regardez, boom, match à mort, boom, hop, erreur, il se déconnecte direct. Donc là il a déjà perdu 5 minutes de jeu parce qu'il ne peut pas lancer de partie. Donc ça le rend fou. Là il va le refaire une deuxième fois pour vous montrer. Donc là il refait, il relance. Là il frise à 6 minutes 20. 6 minutes 20 il frise, il frise, il frise. 7 minutes il bouge un petit peu mais il frise toujours. 7 minutes, 8 minutes il frise. 8 minutes 20 il frise, 9 minutes 20 il frise. Hop, hop, là il va rejoindre mais boom, ça va l'éjecter directement. Donc la solution que mon beau frère a trouvé, c'est un génie frère, mais GG à toi. C'est tout simplement, quand il va lancer une partie, vous allez voir, il va lancer la partie là. Donc la partie rapide, lancer partie. Et là regardez ce qu'il va faire, il va directement switcher dans les opérateurs. Boum, il va dans les opérateurs direct, il spammera pour aller dans les opérateurs. Et là regardez bien, il a lancé la partie à 10 minutes. A 10 minutes, regardez bien, donc là la partie est en train de se lancer et le jeu ne frise pas en fait. C'est ça qui est cool. Et à 11 minutes et 10 secondes, il trouve une partie. Donc en 1 minute et 10 secondes, il a trouvé une partie. Même pas, en 1 minute il a trouvé une partie. Après là il fait toute la partie, tranquillement. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bug. En plus, il arrive dans la partie, mais la partie, elle vient de commencer, regardez. Hop, il choisit sa classe. Boum, et la partie n'a même pas encore commencé. Donc il arrive en même temps que tout le monde. Donc là il y a juste un petit bug graphique. Je ne sais pas pourquoi la voiture elle est dans le sol, mais bon. Ah voilà, c'est bon, ça s'est corrigé. Mais voilà, donc là il a lancé la partie. Il fait sa partie tranquillement. Et ensuite, je vais vous montrer à la fin, il relance une partie normale. Il va relancer une partie. Déjà là, il relance la partie. Et bam, il ne va pas dans les opérateurs. Et boum, il va friser. Il va encore avoir le message d'erreur. Il va friser. Et là il attend, et là il attend. Boum, il a eu le message d'erreur à peu près par ici. Boum, message d'erreur. Donc là, il vous montre que ce n'est pas un coup de chance. Donc là il vous remonte qu'il relance une partie en allant dans opérateur. Donc il lance. Boum, il switch. Il va dans l'onglet opérateur. Il switch. Et là vous allez voir qu'il va trouver la partie directement. Voilà. En moins d'une minute, il trouve une partie. Donc franchement, la solution à ce message d'erreur, si vous n'arrivez pas à trouver de partie parce que votre jeu bug ou qu'il vous éjecte à chaque fois de votre partie, vous réalisez cette astuce. Vous allez dans l'opérateur et ensuite vous êtes tranquille et ça fonctionnera correctement. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de mon beau-frère SmartDG qui a trouvé cette petite solution. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.